Salut à tous, c'est Mario sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour du petit historique BO3, avec la sortie d'Historique Anthologie 3. Justement, il y a quelques jours, pour vous c'était il y a 3 jours, c'est vendredi ou jeudi, je ne sais plus, non c'est jeudi, donc il y a 4 jours. On a un petit peu testé, moi j'ai testé qu'une seule playlist à vrai dire, mais Val a testé 2-3 trucs, il a testé notamment cette version de Youman, qui est plutôt de nous, enfin plutôt de Val, pour le coup, qui a été un petit peu tuné par Swift, si je ne dis pas de connerie. Yep, exactement, en gros on a buildé ça avec les viewers le matin, 4C, et ça s'est plutôt bien passé, j'ai un peu fait du lobbying sur le stream de Swift pour qu'il le teste, il a fait 2-3 modifs, et voilà, le deck avance, et on va vous présenter ça parce que c'est super sympa à jouer. Yes, c'est rafraîchissant, et c'est aggro le genre de deck qu'on voyait peu en historique finalement à part Grull, mais maintenant il y a pas mal de decks aggro qui commencent à apparaître, donc la méta a pas mal changé avec cette, enfin avec Ikoria plus l'Historique Anthologie 3. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, du coup comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, la petite page YouTip pour nous soutenir gratuitement. Sinon, il y a le code VALLEYPL2020 sur la boutique Magic Bazaar, ça nous soutient si vous l'utilisez, et ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande. Il a changé par rapport à avant, parce que maintenant il y a un système de fidélité qui dit que pour chaque euro dépensé, vous avez un point de fidélité, et au bout de 150 points, vous avez un bon achat de 5 euros, avalable sur l'entièreté de la boutique. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous l'utilisez, ça augmente de 50% vos points de fidélité, gagnez de l'ordre de la commande, et ça scale à l'infini, donc peu importe le montant que vous avez utilisé, ça marchera avec. Merci beaucoup à tous ceux qui ont utilisé, qui l'utiliseront, et merci à Magic Bazaar pour le soutien, pour le sponsoring. Code Carator, Magic Arena, FA, Boutique Epic Game Store, tu connais. Donc cette décliste humaine avec un humori qui est gratos, puisqu'on ne joue que des créatures, elle est enfin là, parce que j'ai envie de dire, on a essayé de la faire marcher depuis que le monde est monde, depuis que la Terre est monde, et maintenant, enfin, on a les bonnes arbres, on a un petit peu un général pour les humains, comment appelons ça ? Je ne m'en rappelle plus. Un lord. Un lord. Un lord pour les humains, qui dit que les autres humains ont plus en plus un, à la personne du général Coudreau, qui est 3-3 pour 3, qui en plus exile une des cartes de cimetière quand il arrive en jeu, enfin, on exile une, et on peut même sacrifier deux humains, et ça, ce n'est pas négligeable du tout, et en plus, on peut sacrifier deux humains et payer deux pour détruire une créature qui a 4 de force ou plus, sachant qu'on a l'héroïne qui fait des tokens, et l'argousin également. Ce n'est pas trop un problème d'avoir des humains à sacrifier si besoin. Donc c'est vraiment très très nice, la décliste, et vraiment agro, vous voyez, on n'a qu'un seul drop 1, qui est humain et qui protège les autres, mais sinon on a beaucoup de drop 2, on veut mettre la pression, on joue 4 couleurs, et ce qui est tout à fait possible grâce au Terranulius et aux Ziggurat Anciennes. Ziggurat Anciennes, nouvelle carte, du coup, de l'historique anthologie, qui permet d'ajouter un mana de la couleur de votre choix, mais uniquement pour les sorts de créatures, et qui ne vous piquent pas, ce qui est pas mal, puisque tout le reste des landes piquent pour les jeux d'étapés, mais on peut jouer tous les landes de notre deck dégagées, et ça, ça fait quand même très plaisir. C'est vraiment très important, cette Ziggurat Anciennes, c'est la carte qui permet à l'archétype humain d'être viable, parce que le problème, c'était toujours forcément l'agression, mais en multicolore, du coup, on avait des manes à base avec des landes dégagées, enfin des landes engagées, si on voulait qu'elles soient stables, du coup, il fallait trouver un compromis entre stabilité et curve, et pour avoir la curve, il faut avoir des landes qui arrivent dégagées, c'était très compliqué de mettre ça en place, du coup, on était obligé de se cantonner seulement à 3 couleurs, bref, et c'était un petit peu frustrant, et là, grâce à cette Ziggurat Ancienne, il y a tout qui se débloque, la mana base, elle est au poil, tu peux jouer toutes les couleurs que tu veux, vraiment comme humain en moderne, en fait, on a vraiment le loisir de jouer juste les meilleurs humains, et maintenant, à chaque extension qui va sortir, dès qu'il y a des bons humains, tu pourras améliorer ce build de là, c'est vraiment très puissant, c'est moins aggro que la version Mardu, il y a une version Mardu qui court un petit peu, si et là, sur les réseaux sociaux, avec Humori aussi, mais qui joue plus de drop 1, mais qui est beaucoup moins flexible, en fait, qui n'a pas le loisir de jouer un gérant du mage, ou alors un stage taker dans le side, moi, perso, je préfère vraiment cette version-là, qui s'adapte à tous les match-up, avec la pointe de bleu, je la trouve quand même vachement plus polyvalente, même si on a moins de drop 1. Je trouve qu'il y a presque un côté 8-beer, à cette décliffe, donc 8-beer, c'est un archétype de moderne, qui consiste à avoir de petites créatures qui font des effets de haine, en fait, des effets de disruption par rapport à des mécaniques adverses qui, d'habitude, seraient plutôt en side, enfin, la disruption est plutôt en side, et là, elle serait main deck, notamment avec Talia, qui permet de sniper les sorts non-créatures qui coûtent 1 de plus, avec l'ingérence du mage, qui permet de nommer une carte et on ne peut pas la jouer, Koudreau, qui permet d'exiler les cimetières quand on joue des humains, l'argousin qui rend indestructible et tout. On strike la cible et tout. On contrôle les deck control. Exactement. Donc là, on fait vraiment plein de choses. Avec ce deck, toutes les cartes ont des effets très sympas. Judith, MVP, puisque en plus de donner plus 1, plus 0 à nos créatures, quand elles meurent, elles pingent de 1, sauf les jetons. Et ça, c'est vraiment noise. C'est un split entre l'agression et la protection de ton plan de jeu en disruptant celui de l'adversaire. Et tu as plein de spots où tu vas te retrouver à faire Talia. Du coup, tu sais que l'antibet de masse de ton adversaire va arriver un tour plus tard. Mais du coup, tu sais qu'il a des antibettes, par exemple, comme Cléron, qui peuvent arriver sur le tour. Donc, tu te retrouves à faire ingérence du match sur le Cléron de ton adversaire. Tu te retrouves à jouer, après ça, des freebooteurs pour aller prendre, par exemple, le Lucas de ton adversaire. Et en gros, il se retrouve avec une main qui ne fait plus rien. Et toi, tu continues à le bourrer avec tes cartes. Et c'est ça qui est très puissant dans cette version-là. C'est vraiment le loisir de pouvoir continuer ton agression sans être sensible au removal de masse ou au plan de jeu de ton adversaire. Yep, exactement. Est-ce qu'il y a des humains à Tajik ? Tajik qui, du coup, n'était pas... Enfin, ce n'était pas aisé de jouer Tajik dans les versions précédentes. Et là, du coup, c'est beaucoup plus simple avec la main à base. Et ça fait plaisir d'avoir un humain qui est assez hérité, qui met la pression, qui mentore, donc qui buff tous les autres humains à part Atrice et Kudron. Et qui résiste à Kudron. Voilà, ça fait plaisir. Et le Atrice, du coup... Sur le board, ton deck ne prend plus Kudron. C'est pas mal, ça. C'est incroyable. En plus, il peut y avoir l'initiative. Le Atrice qui va faire de la value et le Humori qui est gratos et qui permet d'avoir une carte de plus en main. Et si jamais on arrive à le cas, c'est le... Pas le protéger, mais faire en sorte qu'il survive, disons, parce qu'on n'a pas trop de sortes de protection. L'upgrade d'avoir tous nos spells qui coûtent un de moins, enfin, toutes nos créatures, ça permet de faire des tours un peu dégénérés. On va vider notre main, faire plein, plein de value. Et ça, c'est quand même nice suivant les cartes qu'on a. Passons au Saïdu, maintenant. Il y a quand même un... Il faut parler un peu d'Humori parce que dans le build, il y a eu des questions qui se posaient. Le fait de jouer Humori, on se passe de Dyer Tactics, donc la carte qui, pour un blanc, exile une créature si on contrôle un humain. Enfin, en gros, on ne prend pas les PV si on contrôle un humain. Et le choix, c'était est-ce qu'on veut cette carte-là ou est-ce qu'on veut Humori ? Et en fait, dans la pratique, Humori, ça s'est révélé vraiment, vraiment très pertinent. Et je m'explique pourquoi. Tactique Désespérée, c'est une carte que l'on voudrait contre les decks agressifs. Mais du coup, si on joue cette Tactique Désespérée, on perd Humori le collecteur. Et il faut savoir qu'Humori le collecteur, dans cette decklist-là, déjà, ça trigger sur héroïne de la première circonscription. Donc, c'est un petit upgrade. Et en plus, en fait, c'est une carte excellente contre agro parce que quand votre adversaire, il joue Grul avec des 3-3 piétinement ou alors avec des 4-4 comme des bêtes de quête et que tu lui mets un Humori en face, et bien d'un coup, son agression allait arrêter. Donc, du coup, on aurait perdu Humori pour rentrer une carte contre les decks agro alors qu'en fait, Humori gère naturellement déjà les decks agressifs. Et du coup, en vrai, même si en théorie, il y a eu débat entre les deux cartes, dans la pratique, Humori, ça a été extrêmement impressionnant. Ce n'est pas que la 8e carte contre agro, ça fait un vrai travail. Yep. Side ou ? Du coup, le petit Humori dont on parlait. Que des humains en side histoire qu'on puisse continuer à jouer Humori. De quoi ? L'adjoint n'est pas humain, mais ce n'est pas grave. Ah, l'adjoint n'est pas humain, mais on dirait. Mais on dirait. Mais du coup, ça marche quand même mieux. En fait, je voulais dire, que des créatures pour garder Humori et en plus, trois cartes qui sont humains. Donc, ça synergise encore avec le pack. Les apos de protection noire qui exigent les cimetières. On exige déjà pas mal les cimetières mind decks potentiellement si on a coup de roux, mais là, c'est un coup supplémentaire porté aux decks qui veulent réanimer, notamment les espères réanimations. J'en ai vu pas mal. Flibustière à voile volante. Il faut pas aussi gérer les réanimations en instantané de Kétis parce que même si t'as Koudreau, lui, il peut partir dans le tour avec Kétis et avec Apôtre, tu lui empêches de partir dans le tour pendant son tour. C'est vrai. J'ai pas encore vu de Kétis, moi, perso. Je pense que les gens testent des nouveaux decks, mais... Il y a Arias qui vient de jouer toujours parce qu'il est très fan de ce jeu-là. Il y a que les aficionados, je crois, qui sont encore accrochés à Kétis pour l'instant. Il y a ceux qui adorent le deck qui continuent à le jouer, mais... Yep. Flibustière, qui sont en fait nos duresses ici, mais Upgrade, c'est un humain 1-2 vols. Donc, dans notre deck, ça peut être un humain 2-3 vols facilement qui va mettre les points. Adjointe en intention, donc, il y a créature mais pas humain qui permet d'avoir de la gestion de permanents, notamment les tokens de Golos pour tous ces exilés. Et Pronos d'Otage, carte qui était dans le build original en main deck et finalement qui est passée en side qui est une carte quand même incroyable qui va se rentrer dans tous les match-ups où il y a des créatures, je pense. Enfin, où il y a assez de créatures. S'il n'y en a qu'une, ça ne marche pas. Et qui fait rêver quand on prend le bloqueur en face, qu'on met les points, qu'au tour d'après, on va le jouer et attaquer avec, notamment des bêtes de quête par exemple. C'est fou, quoi. C'est fou. La carte, elle était impressionnante. Et quand elle coûte 3, après un Humori, c'est... Ah, mais c'est cadeau. Tu baisses. Tu fais Humori tour 4, tu peux faire prelose d'otage du coup tour 5 et jouer directement le truc vraiment très puissant. Parce que le truc que tu piques, il coûte aussi un de moins avec Humori. Et ouais, putain, c'est bien ça. C'est bien, tu vois, c'est les gens de synergie qui ne devraient pas marcher à cause d'une règle farfelue de Magic qui dit qu'en fait, tu n'es pas le possesseur actuel de la carte, mais machin. Et là, non, ça marche. Donc, ça fait plaisir. Ah, c'est vraiment... Humori, ça marche très bien avec Atrice aussi parce que du coup, tu vas essayer de récupérer deux cartes que tu vas potentiellement pouvoir jouer parce que leur coût de mana est baissé. Bref, j'aime beaucoup ce build-là. Ce n'est probablement pas le build définitif. On n'a pas trouvé la meilleure version. Et je pense que la meilleure version de ce deck-là, c'est un très bon deck d'historique. Est-ce qu'on n'est pas parti, Val ? Allez, let's go. Et du coup, peut-être qu'avec un prochain land dans une prochaine expansion, on pourra jouer même du vert là-dedans. Ah bah, il y a Cheville qui attendrait que ça de rentrer dans le side. Qu'est-ce qu'il fait déjà ce Cheville-là ? Cheville, il met des marqueurs prime. Ah, c'est le 1-3. Yes. Il met des marqueurs prime sur les bets, il fait gagner des points de vie et il pioche des cartes. C'est une bonne créature. Il est destutch, il est destutch, mais est-ce que ce n'est pas dommage de ne pas avoir d'anti-bet si on a Cheville ? Je ne crois pas parce que lui, il prend les trades naturellement. En fait, si ton adversaire, il veut t'attaquer, tu vas piocher une carte et gagner 3 pev. Peut-être que c'est bien d'avoir quand même des anti-bet, mais je pense qu'il peut suffire comme bloqueurs puissants autour d'eux, non ? Oui, c'est une bonne bet si tu veux humain, mais je me demandais est-ce qu'on rentrerait vraiment peut-être qu'ils seraient en side ? Quelqu'un me l'a joué en side, en standard. C'était un peu inattendu. Il y avait un plan de jeu, mais il a perdu. Aiden, qu'est-ce que tu nous proposes ? Il est platine. Pourquoi il est platine alors qu'on est mythique ? Ah ouais, les gens ne lancent pas en historique du tout, quoi. Ouais, peut-être qu'il est trop tôt. C'est incroyable quand même. C'est même pas diamant. Il est platine. On a deux paliers, deux rangs d'écart. Alors, cette main, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte qu'elle est bien, cette main. Elle est bien sur n'importe quelle langue dont Fekoudreau, Tajik, etc. Ouais, elle est bien. Parce que je fais garde du corthor, je crois. Ouais, l'agression. Ok. On part là-dessus. on paye deux points de vue. La patate. Ah, c'est peut-être Nexus. Eh bien, Thalia tour 2, Nexus, ça va lui faire tout drôle. Nexus ou Golos qui veut jouer... Plutôt Golos, si il a Pesser. Qui voulait jouer une sphère de croissance potentiellement. Ah, il n'a pas eu de lente dégagée pour son Pesser. C'est un peu triste tout nez. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est que normalement, il devrait en chier et gérer Thalia. Tous ces spells non-créatures vont bien coûter en plus, c'est parti. Après, il s'accélère tellement, je ne sais pas à quel point ça va l'embêter. Allez-y, il va être Gothalia. Ouais, c'est vrai que là, il est pas mal. Je ne peux pas attaquer, ça ne sert à rien. Ouais, il faut trouver le troisième land sous peine de ne pas gagner. Sous peine de mourir. Alors, il s'est ralphé, Donc, du coup, il rentre avec des créatures et non pas avec des spells. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, là ? Un petit échec. Genre, il ne trouve pas de land. Parfait. Je crois que ce serait un peu trop beau. Ah, donc c'est bien. Field of the Den. Ok. 3. Ah, nice. Là, c'est Koudreau, je pense. Je crois que c'est Koudreau, effectivement. Ouais, c'est Koudreau et tu pourras avec tout. Quoique, Tajik, Mentor, je peux attaquer avec tout aussi. Je vais un marqueur sur le garde du corps. Non, tu peux... Ah, si tu peux attaquer... Ouais, mais c'est mieux Koudreau puisque tu auras Tajik le tour d'après pour bourrer. Non ? Ouais. Tu vas perdre le poids de Tajik, c'est ça l'histoire ? Je perds un marqueur de Tajik, ouais, sachant que je vais mettre autant de points de dégâts, logiquement, s'il bloque. Ok. Peut-être qu'il bloque pas, je sais pas. Bah là, s'il bloque, il perd ses bêtes, sinon il prend 6. Et avec ça, il pourra quand même bloquer là. Si il avrace, on est mal dans tous les cas. Tajik, ça nous permet d'utiliser le mentoir. Vas-y, tu peux Tajik un coup, du coup. Si il avrace, vaut mieux Tajik, du coup, puisqu'on en a un autre en main. On va face attaquer. Il faut qu'il bloque forcément les gardes du corps, par contre. Yes. Pas qu'il prenne le trade avec Rajeunisseur. C'est ça. Parce que la petite Talia a la first strike, ce qui la rend du coup pas nul à chier contre les dacs aggro. Et ça, c'est pas mal. Ok, bon, on lui met 3 et on lui traîne ses bêtes. Ouais, par contre, il a fait le mauvais bloc, là, on est d'accord ? Oui. Ok. Il a fait le bloc qui lui permet d'économiser... Ah non, il y a un max de pèv, non ? Il mettait un 1 sur Tajik. Et garder son pèv. Tant mieux pour nous. Spirule de croissance. Ce serait bien qu'il ne mette pas de land en jeu. avec un max 2 points le tour d'après. Ouais, alors ce serait... Ouais. Ah, un land en double. À partir du tour prochain, il va faire 2 fois plus de tokens, mais là, il n'en fait pas. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Là, tu fais Kudrow, Face. Yep. Je ne sais pas combien on met, mais tu vas pouvoir 2 faits de tailleur à la magique. Je vais exiler Rajeunisseur. Rajeunisseur, ouais. Au hasard. Il doit y avoir des ouraux, donc ça. va compliquer sa tâche. si... Il prend 12 ans, monsieur. Si la baguette n'a pas de brass, il n'est pas très bien. Il a sa zone de défagration pour nous tuer un... notre garde du corps. Et ça lui coûte 4 et il ne fait rien d'autre. Enfin, rien d'autre. Il n'y aura pas trop de mana. 4, 5, 6. Ouh. Ah, ça, c'est un peu gros. Ouais, il va encore avoir 3 mana, il fait 8 tokens. Non, 4. Ouais, c'est un peu dommage. Après, on peut quand même attaquer dans ses 4 tokens. Ouais. Surtout avec notre argoisin. Ah, il en est en plus. Je ne sais pas comment on revient de ça. Après ça, il doit aller à 30. Est-ce qu'on va perdre avec 4 cartes ? Bah, je pense. Dommage. Après, s'il ne les avait pas spécifiquement, il était mort. Ouais, alors là, je peux quand même faire argoisin, attaquer avec 2 bêtes. Ouais, tu peux, argoisin, avant de l'attaquer, comme ça, ton coup de roue, il est indestructible. Ouais. Ah, attaquer avec 3 bêtes pendant ce que tu as lié légendaire. Terranulius, humain. Tu peux attaquer avec ton tajik aussi parce que tu pourras le rejouer s'il prend un trade. Ouais, j'attaque avec tous mes humains légendaires. Ouais, je pense que tu attaques avec tout le monde même. En fait, ça, là, les 3 bêtes sont indestructibles. Ouais, mais ce n'est pas grave du coup, s'il te trade ton garde du corps, on s'en fout, non ? Il doit mettre 2 tokens, ouais. Vas-y, attaque avec tout. On s'en fout. Donc, un surcoudreau. Parce que là, il n'a plus qu'une carte en main, donc... Oula. Excusez-moi, je vais mettre mon portable en silencieux. Ah bah, il ne trade pas le... le bazar. Là, en vrai, il n'est pas si bien. Il ne peut pas faire zone de déflagration à 3. Il est mort le tour d'après en l'état. On passe le tour. Alors, s'il n'a pas une Vras ou un moyen de générer 12 tokens, on est évident. De toute façon, Vras, il... Ah si, parce qu'il peut tuer notre agousin, puis Vras. Et là, ce serait horrible. Ouais. On ne peut rien lui faire. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans la main ? Chaque land, là, c'est 2 tokens. Il ne faudrait pas qu'il ait un moyen d'aller en chercher d'autres. J'ai quand même l'impression que si. Ouais. Ça lui fait gagner du temps. S'il fait Vras, il va être déçu, je crois. Pour 5. Qu'est-ce qu'il peut jouer pour 5 ? Avec un mana bleu, dépuration... Pas d'épuration, pardon, time wipe. Désinfection temporel. Ouais, il attaquerait avant, quand même, je pense, pour mettre 2 points. Ouais, puis... Oula ! Bah, GG. Skipshift, je crois que ça en bat pas. Il fait combien, là ? Il fait trop, là, avec ses landes. Il va faire... Ok, tu peux concéder. Je vais montrer, quand même, au viewers, ce qu'est-ce que ça va faire. Parce qu'il y en a qui vont se dire « Mais pourquoi il concède ? » Ah ouais, ça va être... Il va sacrifier... Quoi ? Il aurait pu en faire plus, mais bon, admettons, c'est pas grave. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, parce qu'en fait, quand tu fais change lieu, normalement, tu engages toutes tes landes, comme ça, tu as ton main d'ampoule, tu sacrifies tout. Ouais. Et tu vas tout chercher. Tu as deux champs des morts et ta blast zone, si tu veux, mais tu rentres les deux derniers, quoi. Il est allé chercher qu'un champ des morts, il doit en avoir un autre en main. Ah bah, il en fait pas tant que ça. En tout cas, largement assez pour qu'on ne soit plus létal. Ouais, on a... On peut rien piocher, là. Non, on n'a pas adjointe Mendeck. Donc, on peut pas... On peut pas se battre contre ça. Putain, dommage. Ah, tu peux qu'on cède. Il a 15 bloqueurs, on a 5 attaquants. On est mort sur le comeback. Ah, il mettait des marqueurs en plus. Alors que c'était pas trop ça qu'il fallait faire. Alors... Adjointe. Adjointe, c'est sûr. Je crois que Philbustière, c'est pas mal. Ça lui enlève des rampes. Alors, la rampe, là, il l'a fait qu'avec des créas au début. Non, il l'a fait pour 5, il l'a fait venir 6 tokens. Il l'a fait, mais il avait déjà tous ses landes. Oui, mais il avait pas les deux. La rampe d'early, tu peux pas l'enlever avec Philbustière. Je pense quand même que Philbustière, ça sera mieux que Thalia ou que... Mieux que Thalia, je pense. En fait, Thalia, le taxer de 1 ne sert à rien, il s'accélère trop. Atrice, c'est pas bien, on n'ira pas grinder contre lui, c'est impossible d'être value. Ouais. Et la dernière carte qu'on voudra enlever, ça serait quoi ? Croiser, pas envie de le faire piocher. Ouais, j'aime bien sur le play avoir mes croisés, mais pourquoi pas ? Vas-y, tu peux enlever un croisé, pourquoi pas ? Non, c'était un Tajik. Ouais, je la jouerai comme ça, moi. Trébustière avec... Avec un gérant, c'est très bien. Regardez la main, tu sais ce que tu vas prendre et ensuite, tu sais ce que tu vas dire. Yep. Alors, on va jouer en premier. Oula. C'est lourd, mais on fait croiser dans Judith. Croiser dans Judith, mais on ne disrupte pas son plan de jeu. S'il a une bonne sortie, ça ne suffit pas à croiser dans Judith. Je crois que je la mouliganerais et j'accepterais de perdre. Qu'est-ce que tu veux de plus ? De la disruption, je veux de la filbustière. La disruption, c'est que filbustière et ingérence. Tu veux le carver autour d'eux ? Qui ne fait pas 5 landes. C'est ça aussi le problème. Parce qu'on a une carte qui pioche, c'est pour ça que je le considère. Non, on va m'enliguer. Ça, c'est bien ça. Regardez ici, il s'en va enlever une Judith. Ouais. C'est légendaire et que lui ne tue pas les bêtes, logiquement. Qu'est-ce qu'on dit sur ingérence du mage ? Quelle sera la carte la plus problématique autour d'eux qui pourrait avoir lui à son tour 2 ou 3 ? Ça peut être le truc des cendres qui va chercher des landes. Ça peut être Ragevinator Elf. Pas mal. Peut-être son Elf 1-1 qui va chercher un lande ici. Ragevinator. Ou Spiral, s'il fait lande vert là. Je pense que Spiral, ce n'est pas trop un problème. De toute façon, Elf, ce n'est pas le tour prochain, c'est dans deux tours. Oui, bien sûr, mais autant lui bloquer une carte un peu puissante. Tu vois, si tu te bloques une Spiral, on s'en fiche un peu, je pense. C'est Ragevinator ou alors une Vrasse. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle Vrasse il joue. Bah, Rage Unisseur. Golos aussi, mais bon. Ouais, Golos, c'est loin. S'il joue Skeptief, c'est même pas dit qu'il joue Golos. Il faut trouver lande là, sinon c'est compliqué. Ah, yes. je mettrai un Tajik. Le petit Tajik, je dirais que... Tajik, c'est plus de points. Bah, Tajik, c'est... Tajik, tu mets 3 et tu tues Pesser s'il bloque. Vas-y, vas-y. Allons-y. Là, avec nos deux adjointes, on devrait être plutôt bien dans le match-up. Bah, ça va nous permettre de réagir à son armée de tokens. Chose qu'on pouvait pas faire mais une deck. Ouais. Là, tu vois, s'il a Rage Unisseur, il a un peu deck. Ah, voilà. C'était ça ou naître des cendres. On avait un choix sur deux et bon, bah, on n'a pas pris le bon, mais on pouvait pas savoir. Le bon, quand tu sais pas, c'est Rage Unisseur parce que ça met un bloqueur. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a direct. Ça, c'est moins bien. Judith Go. Enfin, Judith Attaque. Ou Héroïne. Judith Attaque. On lui met trois points derrière. Je crois que Judith est meilleur qu'Héroïne. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, le problème ici, c'est toujours Vrasse mais dans les paquets rampes comme ça, des fois, ils ont pas la place de paquets de l'antibette de masse. Ouais, il manque un mana blanc, là, au moins. Donc, il faut que c'est trois cartes qu'il a en main, là, avec Zapioche, que ce soit un land blanc et une Vrasse. Time Wipe, je crois que ça passe avec seulement un seul land blanc. C'est deux blancs. Deux blancs à bleu. Time Wipe ? Ouais. D'accord, je crois que c'était double encore. Là, maintenant, il a plus rien, il a deux champs des morts donc c'est comme s'il n'en avait qu'un pour l'instant parce qu'il faut sept landes différents. Je pense que tu vas faire première adjointe, je te mets six et essayer de gagner sur la deuxième adjointe le tour d'après. Logiquement, oh, il a le petit Jace Marionette, c'est pour la fois que je le vois. Ouais, il est stylé. Ouais, bah, adjointe fake, et adjointe fake, ça nous fait quasiment deux surgagner sauf si Avras. Ça a l'air bien. Ah, j'aurais pu prendre le Royaume Carceral. J'aurais pu prendre le Royaume et mettre plus de points. J'ai sauté les mieux. Oui. Je me laisse pas très grave. Ouais, je mettais un point de plus. Bon, de toute façon, là, voilà. GG. Là, le pire truc, c'était s'il avait golosse parce qu'il mettait deux bloqueurs. Mais encore, je crois qu'on pouvait le tuer quand même. Non, on gagnait quand même avec notre deuxième adjointe. Alors, on va la garder comme ça, je crois. Ouais, il est tôt. Ouais. Ouais, c'est le point faible du deck en phase, c'est que normalement, il gère pas trop aggro. Enfin, s'il a pas sa Vras, il gère pas aggro et du coup, on peut aller plus vite que lui. À la une, il nous a mis beaucoup trop de bloqueurs trop tôt dans la partie. Super, c'est toi. Oh, elle les fait bander, celle-là, quoi. Ça, c'est bien. Il faut encore une fois un land, mais on en joue beaucoup, je pense, dans le jeu 24, 25. 23. Ah, 23. Le haut de cœur, c'est drop 3. Avec Atrice, c'est discutable de passer à 24. Je sais pas. Peut-être 24 pour Atrice. On joue quand même 4 couleurs. Bon, il y a des landes qui fixent, ça, mais... Ouais, après, tous nos lands arrivent dégagés, donc ça, c'est pas un problème de jeu 4 couleurs. Non, non, mais pour la répartition des couleurs. Pour avoir les bons manas. Ouais. Pour l'instant, on a pas eu de problème de mana, c'est juste que ça fait 3 fois, je crois, qu'on se dit qu'il faut piocher un land. Ok. tour 1 garde, tour 2 flibustière, et tour 3, Kudrow ou Tajik, selon la situation. C'est un peu chiant qu'il demande de sacrifier quand il n'y a rien. Il a fait piocher tout le temps. Il est très fort, lui. Parce que c'est très fort contre nous, piocher, en fait, typiquement. Ouais. Ah, ça lui fait gagner beaucoup de points de vie. Ok, noise. Je vais faire fibustière, là. Non, non, tu peux jouer Terranulus, gros. Oui, ouais. Parce que comme il n'attaque qu'une fois, généralement, lui. Humain. On va aller voir sa papatte et ça nous permettra d'avoir une très bonne ingérence du mage, en plus. Royaume, je crois, que ça dégage. Je crois que c'est Royaume qui dégage, effectivement. Royaume, sa main, elle est un peu vide, là. On l'attaque pas. Tout à fait. Yes. Écoute, ça, c'est une main qui va au bout, ce qu'on a. Putain. C'est un main top deck, ça. Bon, après, il cherche des landes. C'est quand même dans ce spot-là, il pouvait pas piocher mieux qu'un rajeunisseur, je crois. Ça lui met un bloqueur, ça l'accélère d'un land. Horrible. Là, est-ce que je fais Kudrow ou je fais ingérence qui dit lien d'abondance ? Non, je crois pas. Ingérence, on le voudrait sur potentiellement une vrace et là, le tour d'après, il peut pas avoir une vrace. Enfin, il peut pas avoir des infections temporelles. Moi, je mettrais des points. Je partirais en mode général ou en mode Tajik. Alors là, ça, ça se fait bloquer par ça. Donc, je peux faire Tajik. Kudrow. Attends, attends, attends. Si tu mets Tajik, on peut passer avec Garde du Corps. Ah non, c'est peut-être mieux Tajik, effectivement. Ouais, je crois que Tajik est toujours privilégié, en fait. Ok. On attaque avec tout. On va de Fri Garde du Corps. On va de Garde du Corps pour qu'il le tue avec le Rajeunisseur. Et il peut juste chump, enfin, chump, oui, il peut bloquer avec son pacer sur notre volant et prendre 3 points. Ok, très bien. On prend pas les 3 points, ça fait pas très bien. Juste, il prend les 3 points de Tajik. Bon, il a toujours le pacer, mais avec Kudrow plus marqueur sur flibustière, il pourra plus la chump block. Enfin, plus la... Lien d'abondance. C'est vraiment bien l'air d'abondance dans son deck. Bah là, ça lui trouve un land et ça lui fait gagner trop pev. Donc, c'est pas mal, mais il a pas trouvé de land. Tant mieux. Nice. Ah, le land ici, ça va être genre Kudrow, Garde du Corps. Yep. Il faut que c'est le plan. Paye de pev. Kudrow. Je fais un garde du corps. Exilera Génisseur. Il prend l'enfer et on fait garde du corps sur quoi par contre ? Sur Kudrow ou sur Tajik ? Sur Kudrow. Kudrow, ouais. Vas-y, Kudrow. Il a concédé. OK. Nice. La patate. Ah, c'est bien. Et tu gagnes 300 places contre ce monsieur en platine. Ouais, bah c'est cool. Je prends. Ça fait plaisir. J'étais en mode compréhension du deck, genre qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, ça m'énerve. À chaque fois que tu relances, ils te proposent de jouer contre un bot. Ouais, ils ne te met pas dans la bonne queue. Et du coup, c'est pour ça que j'étais comme ça avec la souris. Mais franchement, le deck est très sweet. Ouais, c'est très plaisant à jouer. Et en vrai, ça peut à peu près tout battre. Parce que quand après ça, tu es en mode flibustière, ingérence du mage, Thalia, tu vas battre les combos et les contrôles. Et quand tu joues contre aggro, t'as Humori, Stash Taker et ça suffit déjà. C'est pas mal aussi. Ouais. On va essayer de jouer en premier. C'est bien. Incroyable. Ouais. On va chercher les tourins, vous n'en avez que 4. Donc si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave. Les tourins, ce n'est pas trop grave. Par contre, ils jouent au Bosch. Il y a plein de versions d'au Bosch. Donc est-ce que c'est Golgari, est-ce que c'est Gruul, est-ce que c'est Monored ? La surprise. J'espère que c'est Golgari pour la beauté du sport. Ouais, c'est vrai. Mais on va perdre. Si c'est Golgari avec ses grosses mètres. On va perdre sur un regidor. Non, ça va. Bon, par contre, Talia, là, elle ne va pas être brillante du tout, quoi. Elle va bloquer en deux un first strike. J'ai joué contre un Abzan. Tu dois avoir des tour 2 contre lui. Ouais. Du coup, il ne faut pas que tu landes Reliquaire impi. Ah, si tu peux. Si, si, je peux. Effectivement. Vas-y, vas-y, ok. Pardon. En vrai, Valet Miollandé, Tom Aquatique, ça me laissait le choix de Reliquaire pour faire un de ces deux trucs ou Crypt. Voilà, c'est Crypt. Ouais, je crois qu'on fait Croiser et on va essayer d'aller plus vite que lui vu qu'on est sur le play. Ouais. Je vais contre un Abzan Midrange en historique. C'est exactement ce que j'aime faire. Genre, vraiment, je suis en mode c'est beau. Mais il y avait un coup de coup de roule. C'est un coup de roule, là ? Ouais, je pense. Abzan Midrange. Ouais. Il jouait un peu de Victime de la Guerre, un peu de Penzel Coeur, Mid de Nétroï, Bête de Quête, Wador. Il jouait plein de trucs cools, tu vois ? Genre vraiment le deck que j'aimerais être viable. Il jouait le standard de Tarkir, quoi. On échange un peu de ressources. Ouais, voilà. Et c'était trop bien. Mais bon, il a perdu, quoi. Parce que j'ai mis beaucoup trop de tokens de deux. On va faire ingérence du match Luca et je connais son deck. C'est Gruul et quand il fait Luca, il fait venir une 8-8 piétinement qui met le double, quoi. Il fait venir Godzilla. Ok, donc là, je fais ingérence maintenant. Ouais, ingérence Luca et Thalia. Bourg, je pense. Yep. Je vais voir quand ça me paye. Genre, la manama c'est insane avec ses lombes. On va jouer Thalia. Ingérence sur Luca. Le proscrit des 4 cuivres. Thalia. Peut-être que j'attaque d'abord. Je bourg avec... Pas avec Koudreau, seulement avec Croiser, je pense. Ouais. D'umage qu'on n'est pas un point. 3 points. Et Thalia. Ouais. Et là, s'il n'a pas de gestion à ingérence du mage, son plan de jeu, il est mort. Il est mort. Ouais, les Abzan, c'était la belle époque de retour tous handicap avec Khans of Tarkir et c'était des mid-ranges un peu mous où tu pouvais faire des guerres de ressources. Maintenant, ce qu'on fait en standard, en historique, c'est quand même un peu trop pété pour que... Il n'y avait pas de rampes. Il n'y avait pas de rampes. avec Zandicar... En terrain où tu as eu la mog au fond, au bout. Ouais, il y avait des bonnes créas même en rampes, mais c'était plus tard avec Zandicar, l'Abzan avant avec Teros et tout. C'était... C'était beaucoup plus value ressources. On empêche l'adversaire de faire des plays trop impactants et tout. C'était une risque. Il n'y avait surtout pas de play aussi impactant que ce qu'on a actuellement. Il n'y avait pas de Lucas. Il n'y avait pas de Lucas. Tadjik, Tadjik au bout. Ouais, il n'y a que Tadjik. Tadjik, tu grossis ta Thalia et tu bourgs à croiser Tadjik. Ah non, peut-être pas avec ton... Ouais, bon. Je crois que j'attaquais avec tout. Il devait prendre des trades de merde. J'étais en train de réfléchir, alors on va juste défoncer. On va jouer Bustière, ça a l'air bien contre lui, non ? Je ne sais pas, il n'a que Lucas. C'est un bull créature à la TK. c'est que Lucas ? Ok, je pensais justement comme il avait Lucas qu'il avait plutôt des anti-bêtes. En fait, il n'a que des créatures à 1 et à 3 et quand il fait Lucas dans une créature à 3, il a instantanément Godzilla qui arrive. Ok. Ok, bah juste ça, en fait, c'est bien. Renaud, c'est pas mal. Il faut enlever les Atris du coup, qui seront peut-être un peu trop gentils. Thalia, c'est pas bien du tout contre lui. Ouais. Je mettrais plutôt deux adjointes à la place des deux dernières Thalia, moi. Ça me va. Et go, vas-y. On alourdit un peu la curve, on aimerait avoir un peu plus de land qu'à l'accoutumé en main de départ, là. C'est vrai qu'on a rentré les drops 4 et 3. On switch comme ça. Enfin, on alourdit la curve et en même temps, on enlève notre drop. Super. Il n'est pas incroyable ce deck ? Il est incroyable ce deck. Mais vraiment, c'est le deck qui ne devrait pas marcher en termes de mana. Ça ne devrait pas marcher aussi bien et ça marche très bien. Incroyablement bien. J'ai une demi-molle. Ouais, ça. Bon, là, il commence le monsieur, donc il va faire des trucs vénères. Ouais, il va peut-être nous faire Godzilla tour 4. Ça va être moins drôle. Là, on va faire héroïne. Après, l'avantage, c'est qu'on peut faire ingérence du mage. Le problème, c'est que ça joue des bonnes Crusher Giants, donc notre ingérence du mage, quand elle est 2-2, elle est fragile. Ouais. Il faut le kicker pour qu'il casse un land le gobelin ? Ouais, il faut le kicker. Ah, j'allais dire sinon, là, il fait tour 2 gobelin, je casse le déclin, on fait oh ! Ah ouais, non, mais meilleure carte du format, du coup. Une, deux, un pour trois. Ah, je croyais que c'était ça. Une, deux, un pour trois qui casse un nom basique, mais non, il faut le kick. Ah, il faut que tu le kick pour un de plus. Bon, il perd sur l'accélération. S'il avait fait genre accélération en gardant son noix d'or actif, j'aurais peut-être un gérant sur Lucas, au cas où. Ouais, là, on risque pas Lucas, donc tu peux d'abord passer par héroïne, je pense. Ouais, héroïne tranquille, là. Ouais. Vu qu'il commence, c'est un peu dangereux de jouer croisé comme ça, là, ça va lui donner pas mal de ressources. C'est vrai que sur la draw, elle est moins bien, cette croisée, peut-être que c'était mieux d'avoir juste des Thalia en mode comme un 2-1 first strike. Ouais. Après, c'est à la menace, donc ça mettra plus facilement des points. Pas de bloc, sans surprise. Ouais. On va se reprendre un peu tendu, il fait des trucs vénères, il joue des cartes puissantes, genre range-at-feu, ça rend pas mal. Là, j'aurais aimé double range-at-feu, j'aurais fait héroïne, je mets, adjoint, je mets un token et tout. Là, tu fais un gérant, je pense. Et je mets un land engagé. Salut, Pompeyo. Ah, ouais, j'ai pas eu le temps de dire ton message. C'est beaucoup, Pompeyo. Ingérence, on fait. Ouais, je pense ingérence sur Lucas ou on a un play qui est un peu plus sexe, là ? Je pense que l'adjoint est bien sur double ranger, donc pas maintenant. T'agis qu'on met 3 points. Puis non. T'agis qu'on met 3 points, c'est gentil ça, non ? Je sais pas si la course est folle. Non, la course est pas folle. Fais ingérence du match parce que le tour d'après on fera adjoint sur ces double rangers, je pense. Yes. Merde, non, ça te propose pas de carte que t'as pas eue. Ok. Enfin que t'as pas vu dans cette game. Alors, j'ai pas vu le message de Pompeyo. Ça va l'argentier en tout cas. Merci beaucoup. Pourquoi il m'appelle Val ? Parce qu'on est sur ton compte. C'est pour ça qu'il faut interagir. Eh bien, merci beaucoup. Z-Boss. C'est fou, à chaque fois, c'est quand on est en vidéo qu'on reçoit les beaux messages. Oui, c'est vrai. Ah, ils savent que le matin on enregistre. Merci beaucoup avec un cœur. Désolé, on ne s'attarde pas sur le message. Ah bah là, pas de bloc. Non, pas de bloc. 3 points. Adjointe sur ces deux rangers. J'ai quand même l'impression que c'est bien. Ouais, vas-y, vas-y, ça me va. On n'a pas de play fou sinon, donc... Non, c'est sûr. Mais ce qui est bien avec ce deck-là, c'est que malgré que ça soit un aggro, on a aussi un mode un plan de jeu un peu value-led game qui est vraiment puissant avec les héroïnes, avec le fait que t'es que des lords. Tu peux vraiment construire des boards un peu vénères. t'es pas obligé de mettre tous tes points en early. Ouais. Là, on le décrive pas tout mal. Krakos. Kudrow. Kudrow. Moi, j'enverrai un Tajik, là. Bah, Tajik, tu fais quoi ? Tu attaques juste avec ton Tajik ? Ouais, s'il prend le trade, on a encore une main et plein de bêtes. S'il prend pas le trade, on lui met 3. Ok, nice, ça me va. Il faut qu'on roule quand il décidera de jouer son Roboche. Ouais. Ça sera super nice comme play. Parce que là, le Kudrow, en fait, on faisait Kudrow, passe. C'est vrai. C'est pas incroyable. Kudrow, père, passe. Faites rejeux. Ah, il a... Enfin, avec l'Ouador, il a du mana rouge, mais il en avait pas, sinon pour Lucas, il a pas le deuxième. Roboche, moi, je sens qu'on va top deck un petit land, là. Il peut jouer Roboche avec son tombeau et sa montagne, par contre. Il trouve des landes. Il n'en manque pas. Il a 5 landes en main, donc elle fait moins peur, ça va. A noter qu'il joue des overgrande temps juste pour payer le coup de Roboche, il n'y a pas de spell noir dans son deck. En tout cas, pas à ma connaissance. Et c'est bien hommage parce que ce sont de très jolies couleurs. Je vais mettre une 4-4. Brissor, Grull. Ah bah ouais, on prend 4, c'est pas grave. Ah, on va pas double bloquer, là, ça va pas l'air bien. Les landes qui arrivent pas, mais il a pas mis encore son Roboche. Par contre, il va le jouer le tour d'après et il va nous faire une phase d'attaque démentielle. Yep. Il va falloir chumper, on pourra chumper avec Tajik dans Géant. On va prendre forcément très très cher sur le Brissor, donc je crois qu'il faut mettre des blocs genre Argousin et donner en bloc Ingérence plus Argousin dans la 4-4 et on bloquera la... Ah non, putain, on est un peu dans la merde. Kudrow, sinon, permet de prendre le trade sur Géant avec Tajik ou sur Brissor. Ouais, et on peut chumper Kudrow dans Géant. Ouais, Kudrow, c'est mieux, t'as raison. Kudrow is better. Pas d'attaque. Pas d'attaque. Phase de pas d'attaque. Allez, joue le tour au Bosch, là on sait que ton crève d'envie. Si on trouve Land, c'est pas mal de faire, de se prendre au Bosch ce tour-ci. De toute façon, je crois qu'il a pas grand chose d'autre à jouer dans sa main. Ou alors, il a le Kacé bloqué. Il a même un plan de gruel agro comme ça, mais je crois qu'on a loose du coup. T'es sûr qu'il met tous les points là ? Je suis pas certain moi. Donc là, tu bloques un 4-3 avec Tajik, le 3-3 ici. Non, non, c'est bon, c'est le 4-3 avec Tajik. Ah, pardon, je me suis trompé, le 4-4 avec Tajik, ouais. Ah ouais. le coup de roue là-bas. Tu donnes ingérence dans le 3-3. Si je donne un joint dans un ranger, on est bon. Ouais, mais il me traite de l'adjoint et je lui rends deux rangers, donc c'est pas ouf. Après là, on est mort-de-mort. Ah, tu peux prendre 4. On prend 4 et là, on va prendre un point avec ça, donc on prend 6. Ok, vas-y, go. C'est pas fou, mais on s'en contentera. putain, là, on avait le land, on prenait au boch, franchement, on était en train de gagner cette game. Oh, yes. Je lui donne quoi à manger, parce que ça piaite pas. Tu vas juste chumper au boch et... Ah putain, mais non, on est obligés de chumper les deux, là. Ouais. Bah, Argousin, on en a deux. Bah, à croiser, c'est nul, donc je préfère lui donner croiser à bouffer si on lui donne vraiment juste une carte à manger. Ok, vas-y, vas-y, ça me va. C'est qu'il aurait peut-être un plan de jeu où il décide d'ignorer croiser et on meurt sur ses dégâts, quoi. Même si on arrive à stabiliser. Genre, il peut très bien dire au type d'attaque, j'attends 4 tours. Ouais, mais si ça nous trouve le land qu'on prend au boch, genre, je pense qu'il a tout intérêt à attaquer, là. Puis il y a quand même trois cartes en main qu'on connaît pas. Et il peut faire un lucas dans le... Ah, il décide de jouer un land qu'on connaît pas, il est gentil, il nous donne l'enfo. Ok. On va lui redonner deux rangers, tant pis. Si on fait pas ça, on est mort. Ouais, on a toujours le loisir de top decker notre land pour jouer notre 2-3 et ça nous fait... ça nous remet bien. on a perdu comme ça. Il va le laisser en haut ? Ouais, normalement. Là, en fait, même si on top deck land pour faire preneuse... Ah ouais, on est mort. Bien sûr. On est mort sur choc. On fait double bloc, on prend 4. C'est perdu. Ah bah, ce land qui a mis beaucoup trop, trop, trop de temps à arriver, qui n'est jamais arrivé finalement. Qu'est-ce qu'on voudrait ici ? On mettrai... Croiser de point de tempête, du coup, on est sur le play, ça a un peu plus de sens. Ouais. Je mettrai bien une autre adjointement. Ouais, et tu enlèverais une croisée, ça me va. Croiser ou Tajik ? Non, Tajik, c'est quand même bien. Oh, on l'est vu une croisée. C'est la carte la moins puissante dans les miroirs d'aggro, donc... Ouais, ça me va. Talia est inutile. Elle n'est pas très bien. En fait, elle est OK quand elle est main deck parce qu'elle a le first strike, mais c'est vraiment pour lui trouver une raison de la jouer. Sur un board buffé avec Koudreau, ça devient une bonne bête, mais... C'est ça. Parce qu'il y a l'initiative, ouais. Moi, j'en premier. Ça dégage. mon ident. Parfait. C'est mieux. On va enlever quoi ? Un garde du corps ? Je crois pas. C'est notre carte d'agression. Ah, quoique, attends. Si on enlève un garde du corps, on n'a rien à faire tour 2. On a deux tours pour trouver nos langues. Ouais, peut-être qu'il faut enlever un garde du corps. Peut-être. Si on n'a rien envie d'enlever... Ouais, il faut espérer que c'est correct. Ou alors on se dit qu'on doit être aggro, du coup on enlève une adjointe ou une preneuse. Plutôt preneuse qui est plus chère. Non, je crois pas moi. Ah ouais ? Je crois que c'est le plus chou là. Je crois que de toute façon, même si tu veux être aggro, c'est pas un 2-1 qui fera la diff. Ok. Allons-y. ça bloque mal. Land pass. Land pass. Ah, il faut le 3ème land. Si on a le 3ème land, on se débloque bien. Yep. Est-ce qu'il a fait 3 fois Wador Tourin ? Oui. Ben, tous les mecs sont alentieux. C'est comme notre dernier adversaire, il a tout le temps fait Péceur Tourin aussi. Non, il a fait Tourin. il joue au 3ème doigt d'or pour sa défense. Mais je le juge quand même. Je te juge un peu, Oli Diva, pour être très honnête. Oula, je vais dire, il a... il a pété les plombs. Ah, s'il fait rien, c'est pas mal ici. Il doit y avoir géant Krakos et au pire, il fait un token. Ouais, mais c'est cool du coup. Géant Krakos sur notre adjointe qui pique son doigt d'or, ça fait rien. Doshita. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça nous empêche de jouer Tajik. C'est pas bien grave. Land. Allez, un land. Oh là là. Adjointe ou Tajik ? Je crois qu'à adjointe, il nous a clairement dit qu'il y avait un géant Krakos dans sa main. Ouais, et là, il va créer un foot de plus, mais... Ah, il y a Shock aussi, sinon. Dans tous les cas, Shock, tu t'agiques. Yep. Ah, je pense que ça le met mal, là, cet adjointe, il est en mode « Oh putain, pourquoi j'ai pas de Lightning Strike ? » Parce que tu peux pas avec Obosh, poto. Eh, parce que c'est... Eh si, il pourrait. Lightning Strike, d'ailleurs. Avec Obosh ? Je confonds avec Lightning Bolt. Ah ouais. Lightning Bolt, ce serait une bonne carte dans le deck. Pour un 6. à vous. Allez, tout pointos. Allez, il va tuer le garde du corps. Wow. What a surprise. What a play. What a big limit. Il va le sacrifier, et ce sera un passé. C'était pareil. Ah, c'est bon ça. C'est bien. Tajik, hein ? On peut le Tajik, ouais. On va lui Tajik et la tête. est-ce qu'il y a encore un Jean Krakos ? Est-ce que monsieur a tout ? C'est ça, moi qui m'appelle. Il n'y a que des interactions, là, je pense. Ouais, je crois. Il faut que ça passe, de toute façon, on avait rien d'autre à faire. Enfin, on l'avait croisé, mais croisé, c'était pas un testier tout notre mana et il aurait eu le même résultat. On peut humoris ici, si on trouve un land. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette Judith ? Je crois que c'est croisé. On peut décider d'adjointe pour Krakos. Ouais, mais derrière, on se prend un truc à 5 au Bosch, ou même des bêtes. on a place d'otage. Ouais, mais on n'a pas de land. Là, passer nos trucs juste pour mettre un point, c'est nul, je pense. Non, mais c'est pour lui enlever sur toute sa menace, commencer à dégager le board et après, c'est un board qui est buffé par une Judith, tu vois. Genre, si tu fais juste du board horizontal, qu'importe les stats, c'est pas le plan de jeu. Qu'importe les stats, quand il est à 17 avec une nourriture et qu'on a 2-1-3, peut-être qu'il faut faire ça pour pas qu'il fasse le K dessus, par contre. Ouais, je pense que c'est trop important ici, moi, d'adjointe. Mais c'est l'adjoint de budget, quoi. Ouais, il faut chater notre quatrième land. Là, son plan, on fait preneuse d'otage sur son Oboch et vraiment, on le défonce. Ne réfléchis pas. Tu n'as pas d'interaction possible avec ce géant Krakos au Lidiva. Genre, tout au plus, un choc qui n'accomplira rien. commence pas là, s'il te plaît. Il a vraiment fou l'interaction, je pense. Plutôt une bonne nouvelle. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, adversaire, s'il te plaît ? Merci. Je crois qu'il est déçu qu'on ait double adjointe. Allez, donne ton Oboch. Chauffe le paquet du pack, le dessus du pack. Oula, qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Eh bien, c'est bien. Ok. Ah, on va jouer Humori, je crois. Ouais, Humori, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bonne bête. Ouais, après, il a le loisir de faire Lucas. Créature. Ouais, mais on ne pouvait pas gérer, de toute façon. Pour gérer, il fallait faire Judith, double attaque. On pouvait faire Hostage, mais le problème, c'est que derrière, on prenait Oboch. Ouais, on peut gérer, mais ça le laisse faire n'importe quoi et nous tuer. Un gérant du match qui nous aurait vraiment mis bien, quand même, à un moment donné, de la game. Passons. Sacrifier le foot, peut-être ? Il reste combien de cartes dans son pack ? Savoir combien de chances il a d'avoir un Lucas en main ? 48. Ouais, il est dans les stats pour avoir au moins un Lucas. C'est 15 cartes pour avoir un Lucas s'il en joue 4. Donc là... Il n'est pas loin d'être dans les stats. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est très bien, monsieur. Ça, ça prend preneuse d'otage instant. En plus, il attaque. l'erreur ! Ah non, on sait depuis tout à l'heure qu'il a un choc dans la main, donc on va prendre 3 là. Non, tu veux que je bloque avec Humori ? Bah, disons que si jamais il passe son choc maintenant, il ne le met pas sur ta preneuse d'otage et ça, c'est très important. Mais ça ne la tue pas. Ah non, c'est 2, 3. Ah si, ça la tue en réponse. Puisque au Bosch... Ah ouais, ah bah vas-y, bloque. Mais 4. Donc ouais, il faut provoquer le choc là. Il faut provoquer le choc. On provoque le choc, pas de problème. Ah bah non, mais je suis con, mais c'est un père, putain. C'est pas grave. Allez, il n'a pas le choc. Nul. Putain, j'ai pas du tout pensé non plus à cette interaction là. Je crois qu'on n'a pas le choix de toute façon ici. Bah, Koudro c'est de la merde, donc on va tenter, ouais. Koudro c'est de la merde, respecte-le déjà, un petit peu, ce bon général. n'ai pas toutes les interactions. Eh si, on savait. Il a toutes les interactions. Après, nous, on peut piocher toutes nos preneuses d'otages. C'est un monde aussi qui peut arriver, qui peut exister. C'est vrai. Après, on a eu trois interactions et lui aussi, donc finalement, status quo. Ah, je suis déçu. Je suis tellement déçu. Il avait un bon pro. On peut croiser une toute Judith et espérer piocher une Hostage Taker. C'est notre dernier rempart. C'est croiser Judith ou croiser Koudro le mieux ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça ouvre comme plaît ? Ah, Koudro, ça trade dans Ranger Jattefeu, donc j'aime peut-être un peu mieux Koudro, alors. Ouais, c'est plus sympa. Mais tu dis aussi, elle trade, je dis des bêtises, puisque de toute façon, tu bloques et puis tu mets le ping sur le Ranger. ouais, ouais, le... Ouais, donc vas-y, on va mettre Judith. Ouais. Bon, elle n'est pas mort, mais il y a Vivienne qui arrive et ça, c'est dur quoi. Ça, c'est une 4-4, une 3-3 tous les tours. Ouais, j'avoue. Bah voilà, on a trouvé le mauvais match-up d'Humain. Grulot, Bosch, Ramp. Ouais, je pense pas que ce soit vraiment mauvais match-up, mais... Non, mais un petit peu, parce que ça souffre pas trop de la disruption, quoi. Tu curves juste des bonnes cartes les unes après les autres et du coup, tu joues un peu un agro haut de curve et Humain, il est bien pour battre les petits agros parce qu'il met des bons bloquants, il les buff et il est bien pour battre les jeux contrôlés combos parce qu'il joue des 8-bears et c'est vrai que contre les agros haut de curve, les versions un peu monsters, bah, ils jouent juste des meilleures bêtes que toi et la disruption que tu veux lui imposer, elle est un peu nulle, donc je comprends tout à fait que le match-up soit pas forcément favorable. Là, je peux bloquer comme ça. Ah, mais du coup, on s'enlève une draw, est-ce qu'on accepte ? Alors, si je bloque comme ça, on prend 4, mais par contre, avec le ping, je tue ça, donc je tue 2 bêtes avec une. Ouais, ok, il faut chatter la draw du coup, ça me va. Ping. C'est vrai que cette Vivienne, on la gère plus, c'est fini de toi. Coudreau bloquera bien, qui arrière à le dernier. Si t'attaques dans... Bon, ça, tu peux lui enlever un charroignard, ou... D'ailleurs, il a rentré un gobelin qui pète les landes contre nous, c'est étonnant. Et là, si on attaque dans Vivienne, il se passe quoi ? Il se passe qu'on est mal, donc c'est pas bien. Si j'attaque, il faut que j'attaque avec tout, on la tue, par contre, nous, on bloque ça, ça, ça ne trigger pas, ses pairs. Non, mais je pense qu'il ne veut pas. par contre, il nous tue ça, il récupère son géant, donc il y a trois attaquants et on est mort. Pas possible. Ouais, pas d'attaque. Écoute, ça sent le sapin, cette histoire. C'est compliqué, après, on a un trait sur Roboche avec ce général Coudreau. Je peux y en y faire, et celui-là, il pue un peu. J'ai écrit une nouvelle concernant un sapin, quand j'étais en seconde. C'est vrai ? Genre une nouvelle, un petit roman, quoi. Oui. Il y avait un concours de nouvelles et j'ai fini troisième, donc j'étais content. C'est beau. On était sur l'histoire, c'est pas vrai. C'est sur l'histoire d'un sapin, en fait. Ah, c'est pas vrai ? Si, c'est vrai. Ah. Non, parce que ça aurait pu, nous, on a un concours de géographie. J'avais été reçu pour un prix à Marseille et il fallait écrire sur l'histoire des résistants, je crois. Nice. Nous, c'est en groupe de quatre et vu que j'avais quasi tout écrit, j'étais assez déçu. je lui ai appris mais j'ai eu le même que les autres. mais c'est toi qui as levé la coupe. Ouais, la coupe, on m'a dit tiens, voici un bon à 20 euros. J'ai dit, ouais, lourd. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est pas trop bien. Je vais acheter deux mangas de Naruto et un paquet de Booster. J'avais acheté des écouteurs et je sais plus quoi. Et des écoutilles. Et des écoutilles. Je vais prendre cette écoutille. Ah bah, c'est bien, ça, ça, mais quatre. En gros, c'est la mort du fun cette game. Pourquoi il fait ça, lui ? Vraiment, contre son deck, notre deck humain, c'était juste un amas de bêtes insignifiantes. Bah, on prend trois, gros. Je crois qu'il n'a pas compris l'histoire. Là, si on prend trois, son entretien, on est mort parce qu'il met quatre Clotis. Comment ça, il nous met ? Ah putain, ça fait quatre avec Clotis ? Je pense. Le mec est un génie. Ça fait quatre avec Thorbran. C'est génie, quoi. Ah tiens, mange ça. J'en ai rien. Je vous dis parce qu'il trade au bâche, non ? Ah bah non, mais ça, il ne trade plus. Ah ouais, dis-moi, Non mais je deviens fou, ces histoires d'écoutilles, ça m'a arrivé. Un point sur cette vie, Yen ? Ouais. Ah, voilà, tu vois, j'ai top deck au Steak Shaker qu'il me fallait. Ah, il concède cette game, c'est pas grave. On se dit au revoir et on va tourner une super autre vidéo qu'ils verront dans deux jours. Je crois que... Ouais, là, c'est dur, là. Ah non, attends, je peux sacrifier deux humains pour casser une bête. Oui. Est-ce que je prends deux ou quatre ? Ah, c'est pas mal. C'est bien ça. J'aime bien. On peut sacrifier deux humains, j'en mets deux adjointes comme ça récupère ça et ça. Tu sais que son deck, il est bien, je trouve ça sec, ça. Moi, j'aime pas du tout parce qu'on perd. Oui, mais mets-toi de l'autre côté. De l'autre côté, j'aurais l'impression de pas trop jouer de cartes et de gagner quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Pas trop jouer de cartes, ça joue des bons tours 1, des bons tours 3 et ça a une combo. Un plan de jeu proactif avec une combo, c'est ce qu'on conseillait en duel commandeur. C'est pas mal. Oui, c'est vrai. J'aime bien. En fait, c'est du duel commandeur. Ton commandant, c'est Oboch. Ta combo, c'est Lucas et après, t'as un plan beatdown. Moi, je valide, fort. Est-ce qu'on peut pas donner de Judith plutôt ? De toute façon, on est morts là. Rappelle-moi ce qui se passe. Il faut que je donne ça. Non, pas du tout. Non, mais on aura l'entretien avec Clotis. On n'a aucun moyen de la gérer. C'est son entretien et on l'a aussi avec Sage Staker. Non, ça prend que les artefacts. Ouais, tu peux penser. Ah, c'est de la merde. J'ai failli le TF4, là, vous voyez. Oh, merde ! Oh, c'est pas grave. On avait la gagnée, celle-là. Pourquoi on l'a perdue ? Oh, putain, t'as perdu beaucoup trop de place. T'as renvoyé le pourcentage. Ah ouais, il fallait pas la perdre, celle-là. T'as perdu 600 places, au moins, minimum. Elle est très heureuse d'avoir perdu 600 places. Merci à tous. c'est super. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré ce deck, en tout cas. Je trouve qu'il est très cool à jouer en historique. Par contre, le grûle, là, franchement, j'accepte pas. Tu vois, ce grûle ? D'habitude, j'aurais dit, j'aime bien ce qu'il fait. Et là, j'ai l'impression qu'il a joué trois cartes et on a perdu. Parce qu'il avait des meilleurs bodies. C'est fou, quand même. C'est l'histoire de la vie. Après, franchement, si humain, ça bat aussi ce genre de deck, c'est le meilleur deck du format. Enfin, il fallait aussi qu'il ait des counters. Je ne sais pas. Écoute, j'accepte quand même pas pour cette fois, mais ça doit être parce que j'ai pas assez dormi cette nuit. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, un abonnement, ça fait plaisir. Si vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans l'inscription. Si vous voulez nous voir en live sur notre chaîne Twitch, Valper, le Magic Arena FR, c'est dans l'inscription aussi. Vous n'avez qu'à cliquer, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous cliquez juste sur le petit lien, ça vous envoie sur Twitch, sur notre lecteur et vous nous voyez en live. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de compte, rien. Donc, n'hésitez pas, ceux qui n'ont jamais franchi le pas, quasiment à chaque stream, il y a une personne qui vient nous voir et qui dit je ne suis jamais venu sur Twitch, là maintenant je viens et on ne sait pas si elle passe un bon moment mais je pense qu'elle passe un bon moment et ça, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous aussi. On est très contents et j'espère qu'elle passe un bon moment. Et nous, ça nous fait plaisir. Vous vous rendez compte, on peut discuter avec vous, on peut vous parler, on peut rigoler avec vous alors que là, dans une vidéo, on fait un truc et on ne peut pas interagir après. On rigole qu'à deux. On ne rigole qu'à deux. Alors que là, on peut rigoler à 300, 200, 1000, si vous êtes 1000. Ce n'est pas 1000 mais vous pourriez être 1000. Ah bah si tous ceux qui regardent cette vidéo et nous rejoignent sur Twitch, on sera 1000. Si tous nos abonnés nous regardent à chaque stream, on est 20 000. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Merci pour les 20 000. Deixemps, pardon. Non ? Je n'ai pas compris. J'ai dit merci pour les 20 000, du coup. Ah, merci énormément, c'est vrai. On n'en a pas parlé plus tôt ? Eh non, on n'en a pas parlé et à chaque fois qu'on finissait une vidéo, on se disait merde, on ne l'a pas dit. Merci énormément. Ça fait quelques jours maintenant, on le dit à la fin du vidéo donc on le redira au début d'une autre, certainement celle d'après. Et voilà, ceux qui sont encore là à la fin, je vous remercie. Voilà, du fond du cœur. On vous prépare à une vidéo mais quand on pourra se voir et faire une vidéo côte à côte, ce sera beaucoup plus sympa que là à distance. C'est pour ça que là, il n'y a rien qui est sorti pour les 20 000 spécialement. Merci énormément. On ne sait pas encore, enfin on a des idées, on y avait déjà réfléchi à ce qu'on va faire mais on n'est pas encore fixé sur l'idée. Mais voilà, on fera un petit truc sympathique, j'espère qu'il va vous plaire. Et puis voilà, de toute façon, si vous êtes abonné, vous verrez la petite vidéo, ne vous inquiétez pas et surtout n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie. Ciao, ciao. Merci, bien. Merci.